... Bien, allez, il est temps de parler de l'exposition Clerg in America qui se tiendra à partir d'après-demain, mercredi 31 mars, au Palais de l'Archevêché d'Arles. Alors, Lucien Clerg, vous présentez 150 photographies qui évoquent votre vision de l'Amérique, une histoire qui remonte il y a exactement 50 ans. Racontez-nous comment vous avez découvert New York pour la première fois. Eh bien, pour vous dire la vérité, c'est à Marseille que je l'ai découvert. Oui. Car lorsque j'étais jeune, je pense que je devais avoir 18-20 ans, c'est donner à Marseille des représentations de Porgy and Beth, de Gershwin, avec Dorothy Dendridge, avec Cap Calloway. Et c'était extraordinaire. C'était vraiment un des grands chocs de ma vie. Et donc, voilà. Et puis, peu après, j'ai été invité à exposer au Musée d'art moderne de New York. J'avais 27 ans. C'était en 1961. Le fameux MoMA, le mythique MoMA. Et je suis allé avec une idée en tête, c'est que, évidemment, j'étais très honoré d'exposer, mais je voulais voir le tableau de Picasso Guernica. Et j'ai vu que pour aller voir le tableau de Guernica, on traversait les salles de photographie. Et c'est comme ça qu'est née ensuite à Arles la grande saga de la photographie. Quand j'ai dit à mon ami Rouquette, conservateur de musée, s'il faut traverser les salles de photo pour aller voir le chef-d'oeuvre du XXe siècle, c'est important. Et voilà. Et donc, j'ai photographié New York. Puis, par extension, je suis allé dans les déserts parce que le sable est mon commun dénominateur, le sable de la vallée de la mort, de White Sans, où on a expérimenté la bombe atomique. Et pour contrer la mort, j'ai amené la femme nue, qui est le symbole de vie. Alors, vous êtes née à Arles, et vous avez pourtant l'impression de vous sentir chez vous, en Amérique. Quelles caractéristiques vous retrouvez de la Camargue aux États-Unis ? Est-ce que c'est la lumière ? Ah, la lumière est formidable. La lumière de New York est une lumière fantastique. Ça, alors, à coupé au couteau. Et les déserts, est-ce qu'ils vous font penser aussi aux terres sauvages de la Camargue ? Moi, j'adore le sable parce que c'est doux, c'est souple, c'est jamais dur. C'est très féminin, le sable. Et donc, voilà, j'y suis à l'aise. Alors, Anne, vous êtes le commissaire d'exposition de cette exposition Clerc in America. Est-ce que c'est facile de travailler avec son papa ? Oui et non. Oui et non. Ça, ça l'est. Et puis, bon, bien évidemment, on n'est pas toujours d'accord sur le choix des photos. Comment vous avez sélectionné justement les photos ? C'est vous qui avez eu le dernier mot pour la sélection des 150 photos ? Pas toujours, pas toujours. Non, non. Parfois, c'est lui qui l'a. Parfois, c'est moi. Ça dépend. Mais c'est intéressant parce que lui, il voit des... Il s'arrête sur des choix que moi, je n'ai pas forcément vus. Et puis, ça peut être aussi le contraire. J'insiste pour avoir une photo à laquelle il ne pensait pas particulièrement. Et puis, finalement, à la fin, il est très content. Il vous en est beaucoup dans ses voyages, dans ses roadtrips américains ? Non, parce que je dois dire que c'est roadtrip américain. C'était tout à fait ça, des roadtrips américains. En fait, c'est quelqu'un de très, très organisé, comme ce n'est pas un reporter. Il prépare véritablement son voyage. Il n'a pas du tout son appareil photo tous les jours, comme les reporters aujourd'hui. Mais il prépare véritablement son voyage. Donc, il va choisir son modèle. Il va aller à tel endroit, soit la Vallée de la Mort, Pointe-Lobos, ou les déserts de White Sands. En effet, le modèle est tout à fait choisi par rapport au lieu. Tout est cadré, c'est le cas de le dire. Oui, mais tout est cadré, à mon avis, pour faire éclater ce cadre. Je pense. Hervé, une petite question, peut-être. Pour revenir, je sais que vous avez des centaines de milliers de clichés. 800 000. 800 000. Pour ce qui est des Etats-Unis, vous en aviez combien au départ ? Ça, je ne saurais pas vous dire exactement, mais vous savez, 50 ans à se balader dans les... Enfin, pas tous les jours. Vous étiez combien de fois aux Etats-Unis ? À une époque, j'allais 4 fois par an. D'accord. Il n'y a eu que l'histoire des Twin Towers, qui m'a fait un peu baisser. Mais avant ça, j'y allais pratiquement 4 fois par an. Vous savez, n'oubliez pas que c'est là que j'ai amené Manitas de Plata et José Ries, qui est le papa des Gypsy Kings, et que nous avons eu un événement historique, puisqu'en 1965, Manitas et José se sont produits dans la salle des congrès des Nations Unies. Et ça, c'est historique. C'était la première fois que l'ethnie gîte en entrée aux Nations Unies. Alors, vous êtes fasciné par l'architecture. Est-ce que c'est une passion qui est née avec New York, puisqu'on sait que c'est une ville très géométrique, ou vous l'aviez déjà avant, quand vous viviez vraiment à temps plein en France ? Vous savez, je suis un enfant d'Arles, qui est une ville romaine et romane, tout en arrondi, et où la mythologie a sa part. J'ai même vu, moi, un jour, sur une place, Oedipe aux yeux crevés avec Antigone, un vieil archi aveugle qui se faisait conduire. Mais lorsque je suis arrivé à New York, où c'est le carré de l'architecte, où c'est très droit et très strict, ça a été un choc. Et il s'est avéré que l'année d'après, j'allais à Brasilia, et l'année d'après, à Chandigarh. Et donc, j'ai eu trois ans de choc d'architecture qui ont changé ma vision de choc. Ça en avait pris plein les yeux. Et d'ailleurs, Oscar Niemeyer, qui est un très bon ami, j'espère faire l'exposition d'hommage pour lui, parce qu'il m'a beaucoup inspiré, et je sais qu'il s'est inspiré de certaines de mes photos. Vous avez rencontré Ernest Hemingway, dont on célèbre cette année le 50e anniversaire de la mort. Quels souvenirs gardez-vous de cet écrivain ? Un souvenir très pratique. C'était dans ce qu'on appelle une tienta, où on essaie les petites vaches pour les corridas près de l'Escoria, la Madrid. Et il est arrivé avec une valise de la Croix-Rouge. Alors, on se disait que c'était peut-être des bouteilles d'alcool qu'il y avait dedans. Pas du tout. Il y a Torero qui s'est fait blesser. Crac, il a ouvert la valise. Et il avait ce qu'il fallait pour soigner le type. Organiser le monsieur. Vous n'avez pas vu de corrida avec lui à Arles ? Non, je n'ai pas vu un corrida à Arles. Il est venu à Nîmes, je sais, mais je ne l'avais pas vu. J'étais encore trop jeune pour avoir accès au corrida. Alors, vous avez fondé les rencontres d'Arles en 1969, ce qui a permis les échanges entre les photographes américains et les photographes européens. Ça a révolutionné le monde de la photographie, quelque part. Absolument. Ça avait déjà commencé en 1961 par mon exposition à New York. C'est ce que Station espérait, cet échange entre nos deux rencontres. Et évidemment, moi, j'ai eu une chance formidable quand j'ai démarré la rencontre parce que tous les grands étaient vivants. Et j'ai fait venir les plus grands noms de la photographie. Quelques noms comme ça, très vite. C'était André Cartèche, c'était Jacques-Henri Lartigue, c'était Ancel Adams, surtout. Parce qu'Ancel Adams, qui venait de Carmel, n'avait jamais traversé l'océan. Il est retourné en Amérique, il a fait une conférence de presse, il a dit comment nous n'en sommes pas capables de faire un truc comme ces jeunes d'Arles le font. Et voilà, c'est ça l'échange qui est formidable. On le voit là, Hemingway, à l'image en ce moment. Vous avez fait également des nuls, on le voit, qui rappellent pas mal un autre Américain, Helmut Newton. Vous l'avez côtoyé, lui, ou pas du tout ? Il était très difficile, mais on avait de bons rapports. De bons rapports, quand même. Et la grande différence, ce que je dis toujours, c'est que lui laisse les souillés au pied des filles, alors que moi, je les veux, totalement nus. Totalement nus. Le nul, au début des années 60, c'était peut-être pas si facile que ça, non, à exposer ? On avait des problèmes, en effet, assez compliqués, en particulier parce que la majorité était encore à 21 ans. Et qu'il y avait une brigade de répression du naturisme en Camargue, c'était assez piqué des anothons. Et si bien qu'on s'amusait parfois, ils se plantaient avec leurs deux chevaux dans le sable, et on faisait rien pour les aider, bien entendu. Merci beaucoup à tous les deux, Anne et Lucien Clergue, d'être passés nous voir, vous débordez d'anecdotes. On n'a pas de temps, malheureusement, pour en développer davantage. Mais on viendra voir cette exposition Clergue in America qui se déroule, je le rappelle, du 31 mars au 1er mai, au Palais de l'Archevêché d'Arles. L'entrée est gratuite.